Bonjour et bienvenue dans les news ! Euh, oui, c'est un peu le bazar dans le studio, mais le désor ne me fait plus peur, on a un robot qui va tout ranger ! Le célèbre robot chien de Boston Dynamics est de retour, et il a fait une petite mise à jour. Comme vous pouvez le voir, en plus de son célèbre corps jaune, il a un tout nouveau bras articulé à la place du museau, ce qui lui permet d'effectuer de nouvelles tâches au jardin ou à la maison. Le tout sans qu'on ait besoin de s'en occuper, ni de le recharger, car il gère ça tout seul. Nos trois mots du jour sont un an de coronavirus, panique au village et Brexit. Trois mots pour une actualité qui fait le tour du monde. Bon, les amis, aujourd'hui on fête un anniversaire, mais il est vraiment pas cool, il est même franchement nul. C'est l'anniversaire du coronavirus, déjà un an qu'il a débarqué en Belgique. Le 4 février 2020, le premier cas d'infection à la Covid était détecté en Belgique. Il s'agissait d'un homme rapatrié deux jours plus tôt de Wuhan, la ville de Chine où l'épidémie a commencé. Depuis ce jour, plus de gros câlins à Tati et tonton, beaucoup de parents qui travaillent depuis la maison, les visages cachés par le masque, ta classe qui est devenue une bulle, tout est chamboulé dans nos vies. Alors, on se demandait, un an après, vous vous sentez comment avec ce coronavirus ? Moi, le coronavirus, ça m'embête pas trop, parce que je suis en bonne santé. Mais j'ai quand même peur pour mes grands-parents. Il y a un de mes oncles qui en est mort du corona, et j'ai peur que ça arrive à ma grand-mère et mon grand-père. On ne peut pas sortir beaucoup, à part pour aller, à part pour faire des choses importantes. C'est pas très amusant parce qu'on ne sort pas beaucoup, et qu'on doit respecter aussi toutes les règles. Et quand on a envie de voir nos amis, il faut un mètre de distance. Le couvre-feu, ça m'embête parce que dès que t'es avec des proches ou quoi, tu dois rentrer le plus tôt possible et c'est un peu ennuyant. Merci aux élèves de l'école Saint-Ambrois-Allège d'avoir partagé avec nous vos ressentis après un an de coronavirus, qui était l'un de nos mots du jour. Eh oh, les amis ! Où êtes-vous ? Ah, vous êtes là ! Je vous présente Cowboy et Indien. Il y a cheval aussi ! Ce sont les stars de l'univers Panico Village, un monde animé créé par Stéphane Aubier et Vincent Patard. En ce moment, ils sont justement en train de tourner un nouveau film d'animation. Venez, on va découvrir cet incroyable univers ! C'est ici, dans des studios à Ucle, que les figurines de Cowboy, Indien et leurs amis sont animés. Tout un travail pour les créateurs. Installer les accessoires dans le décor, régler la lumière, bien accrocher tous les éléments et puis seulement commencer l'animation en prenant des photos. Ça s'appelle du stop motion. Le stop motion, c'est une technique qui permet d'animer des objets qui ne bougent pas tout seuls, en fait, et de les voir bouger tout seuls, en les animant image par image, en fait. À chaque fois, on les installe, on prend une photo, on les bouge, on reprend une photo, on les rebouge, on reprend une photo, et à la fin, on les voit bouger tout seuls, comme vous allez le voir dans le film ensuite. Dans un autre studio, c'est Vincent qui anime une nouvelle scène. Pour donner l'effet de fumée, il travaille avec de la ouate. À chaque morceau ajouté, il fait une photo. La succession de toutes les photos donne le mouvement. Pour une seconde de film, il faut 24 photos. Dans ces 5 secondes d'extrait, il y a donc 120 photos qui se suivent. Alors, vous imaginez, pour 26 minutes de film, tout le travail que ça demande. Sans oublier qu'il faut aussi créer toutes les figurines. Et vous voyez que des cow-boys, des chevaux et des indiens, il y en a vraiment beaucoup. Un cheval assis, un cheval couché, un cheval qui court, un cheval qui baisse la tête. Ben oui, pour chaque mouvement, il faut un cheval différent. Et tous ces personnages sont créés ici, dans le bureau des décorateurs. On a d'abord eu 10 semaines de préparation pour confectionner les décors et les accessoires. Mais en période de tournage, nous continuons à fabriquer les accessoires manquants. Alors, les deux réalisateurs, Vincent Patard et Stéphane Aubier, font des plans, des croquis. Et ils nous les fournissent. Et nous nous basons sur ces plans et ces croquis pour réaliser tous les décors et les accessoires. Pour voir ce court-métrage d'animation à la télé, il faudra attendre encore un peu. En attendant, on retient Panique au village dans le cadre de cette semaine spéciale du cinéma belge sur toutes les antennes de la RTBF et sur Ovio. Good or not good, that's the question. Ouais, je me suis mise à l'anglais. Même si ça fait déjà un mois que le Royaume-Uni est sorti officiellement de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle le Brexit, un mélange des mots anglais british, qui veut dire britannique, et exit, qui veut dire sortie. Ils sont donc désormais 27 dans le club des pays européens et non plus 28. Le Royaume-Uni fait désormais bande à part, seul dans son coin. Alors, bonne ou mauvaise chose ? Les Anglais s'en mortent-ils les doigts ? On a posé la question aux élèves de l'école La Sainte Famille de Watermal-Boisfort. Si j'étais en anglais, je ne serais pas trop content. Je pense qu'il va s'affaiblir économiquement. Parce qu'ils vont perdre beaucoup d'argent. Si jamais ils avaient un problème, ils pouvaient demander à l'Europe. Si jamais ils pouvaient l'aider. Mais maintenant plus. Le problème, c'est que là, ils sont tous seuls. Ils font un peu leur tête de mule puisqu'ils ne veulent rien partager. Du coup, ce n'est pas vraiment très intéressant. Ils pensent seulement à eux et le reste, on verra après. Ce ne sera pas un grand état. dont tout le monde va parler. Justement, ce serait l'inverse. On l'a dit, c'est plus un gros pays de l'Union Européenne. Du coup, ils faisaient beaucoup et ça va peut-être faire du mal à l'Union Européenne. Je pense qu'on pourrait les pardonner et dire qu'ils pourraient quand même venir parce qu'ils peuvent quand même revenir s'ils veulent. Thank you pour vos avis sur ce Brexit qui était l'homme de maudit du jour. Mais enfin, il y a eu le skateboard qui manque. Et le parapluie ? Oh non, c'est encore David qui les a pris pour aller faire les courses. Mais t'inquiète, Louana, c'est parce que j'ai été faire un tout petit tour. Qu'est-ce que tu penses de ma fausse barbe ? Elle est pas mal, non ? Moi, je trouve que c'est bien. Et les sandales aussi, très très chic pour se déplacer. Côté météo, demain, on est reparti sur un programme nuageux, pluvieux, brumeux. Du coup, on fait comme Elliot, notre star de la météo du jour. On est paré à toutes les éventualités et on en porte un manteau, un parapluie et de bonnes chaussures. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous allez vous abonner pour faire partie de la team des news. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501